L'Université d'Azeroth Toutes les rivières du monde coulaient vers un même lieu magique L'Antique Empire de Pandari Niché dans les plus fertiles déballés Tout au bout du monde Voici le dernier empereur Le jour de son sacre Il se nommait Shao-Ao Le jeune Shao-Ao Était né pour régner et ne manquait de rien Il disposait de toutes les richesses du Grand Empire Pandaren Tous les empereurs Pandaren Consultent les grands anciens Ginyous au début de leur règne On dit que les Ginyous ont le pouvoir de parler aux rivières Et qu'ils peuvent entendre l'avenir dans les murmures de l'eau Le grand oracle ferma les yeux et écouta les rivières S'attendant à percevoir une longue vie pour l'Empereur Et un royaume prospère Mais ce qu'il entendit fut tout autre Le vieux sage Ginyous vit une terre lointaine Un royaume d'elfes enhardis par leur arrogance Il vit une fosse de feu Une large gueule ouverte sur d'incommensurables horreurs D'innombrables démons étaient sur le point de déferler sur Azeroth Pour la mettre à feu et à sang Et tout corrompre sur leur passage Même si les démons étaient vaincus Le monde serait à jamais brisé Les continents à jamais séparés Incrédule, l'Empereur Shao Wao Regarda l'oracle Ginyous chancelé de terreur devant cette vision « Qu'as-tu vu ? » demanda Shao Wao « Une longue vie ? Un royaume prospère ? » Mais l'avenir ne réservait ni l'un ni l'autre Au dernier Empereur des Pandarennes Non, le jeune Shao Wao ne pouvait compter sur les richesses de son empire S'il voulait sauver sa patrie et son peuple Il allait devoir accomplir un exploit grandiose Entreprendre un voyage épique Sacrifier tout ce qu'il était Voici son histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada